Metal Gear ! Mais oui, ça fait des mois maintenant qu'il y a des rumeurs autour du retour de Metal Gear, ça agite internet tous les 4 matins. Apparemment, les bruits de couloir voudraient qu'un remake de MGS3 soit dans les tuyaux réalisé par le studio Virtuos. Eh bien, en attendant, Konami a décidé de supprimer nombre de Metal Gear des boutiques en ligne. Et en l'occurrence, regardez, si on descend le communiqué officiel, il y en a beaucoup. MGS2, MGS3, MGS HD Edition, MGS2 Son of Liberty, MGS3 Snake Heater, HD Collection, je ne sais pas tout ce que vous voulez faire, ils sont sous vos yeux. Et ça concerne les boutiques en ligne diverses et variées mondiales, sur PS3, sur Xbox 360, sur Nintendo 3S, etc. En revanche, il y a quand même un mot qui me paraît extrêmement important dans cette annonce, et ce mot, je vais vous le souligner, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, c'est celui-là. Retrait temporaire. Alors, avant de s'exciter comme des fous en disant « Quoi ? » En fait, voilà ce qu'ils ont dit, et je m'en vais vous le traduire. Nous travaillons actuellement sur le renouvellement des licences de certaines images d'archives historiques utilisées dans ces jeux. Par conséquent, nous avons pris la décision temporaire de commencer à suspendre la vente de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 et d'autres, qui inclut ces images dans les boutiques numériques mondiales à partir du 8 novembre 2021, c'est-à-dire ce lundi. « Nous vous demandons sincèrement votre patience et votre compréhension, alors que nous travaillons à rendre ces produits disponibles à l'achat à nouveau. » Et c'est vrai que, rappelez-vous, dans les Metal Gear, Hideo Kojima aime bien mettre des images d'archives, marée blanc, etc., sur le nucléaire et autres, et bien ça, visiblement, ça avait une date de péremption. En tout cas, ils n'ont peut-être plus les droits, etc., ce qui pose un petit souci. Il faudra voir comment est-ce qu'ils vont les remplacer avec des artworks, parce que s'ils les enlèvent tout simplement, c'est un petit souci en termes narratifs, parce que c'est quand même le cœur de pas mal de séquences cinématiques de ces jeux. En attendant des nouvelles, on l'espère, de nouveaux titres ou bien de remakes. À suivre.